wow bonjour frère sœur comment allez-vous c'est extraordinaire aujourd'hui il y a un vrai sujet pour vous une vraie question ah ma frère sœur est ce que ça c'est pas une opportunité quoi encore quoi encore sérieux bon je vais vous soumettre le sujet où vient le problème et vous allez réagir dans la partie commentaire et nous dit c'est comment penser vous savez si nous sommes en famille et nous sommes là pour nous entraîner n'est ce pas mais bien sûr que oui c'est ça le vrai chrétien ok voici le sujet voici le problème ah ma frère sœur si vous vous faites tout pour essayer de vous en sortir et que ce n'ira pas oh vous êtes chrétien et puis un jour vous tombez sur une femme qui est prête à tour pour vous mais prête à transformer votre vie mais le problème c'est que elle est mariée et elle veut quand même que vous soyez son petit pompier que feriez-vous que feriez-vous ça c'est la question du jour quel est le problème je reprends la femme elle est mariée et vous vous êtes chrétien et cette femme là elle elle a le pouvoir de changer votre vie sur le champ si et seulement si vous acceptez sa proposition mais quelle proposition c'est juste simple elle veut tout simplement que vous soyez sauté d'un homme mais dans le secret elle est prête à se financer payer tout et si vous êtes bien elle risque de quitter son mari pour vous épouser comment allez-vous réagir dans cette situation comment allez-vous réagir si vous avez des sujets à nous proposer réagir dans la partie commentaire et de nouveaux sujets et nous sont de voir comment vous allez réagir et vous permettre aussi de vous exprimer quand on est vrai chrétien ça veut tout dire un vrai chrétien ce n'est pas un plaisantin c'est une personne sur qui dieu compte dieu met sa confiance sur toi comme ça pas d'où tu vas dieu est là en train de dire à tout le monde au diable tu vois ce gars là c'est mon enfant tu vois cette personne là c'est ma fille ah je peux compter sur elle sur toute la terre la personne n'est comme elle et personne ne peut la défier est-ce que vous voyez voilà et c'est exactement ça c'est de quoi dieu est écrit de nous c'est de quoi nous souhaiter de vous parler donc vous avez une grosse un gros poids sur votre vous avez une charge vous devez vraiment tout faire pour être sur le bon chemin parce que vous êtes le bon chrétien vous devez montrer l'exemple surtout que vous aussi vous êtes suivi par beaucoup de personnes vous voyez les oubien 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 mais bien sûr que oui donc qu'est ce que vous devez faire bon ok qu'est ce que vous devez faire il y a certaines personnes qui vont dire ah non ce que bon tu sais la vie est dure la vie est compliquée s'il y a une telle opportunité comme ça moi je la saisis et puis après je demande pardon à dieu il ya beaucoup de personnes qui vont parler comme ça toi qui est là qui pensent déjà même à tout pareil peut-être même que des gens qui ont même reçu cette proposition vous savez pas comment faire peut-être que cette vidéo va vous aider s'il vous plaît réagissez bien et donnez de bons conseils ne donnez pas des choses bizarres qui vont pousser déjà à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes c'est mon famille ah non si ça m'arrive si cette situation m'arrive vraiment je peux pas vous dire comment je vais réagir parce que c'est tout de feeling de la manette la flèche vient vers toi c'est comme ça tu dois te préparer à l'arrêter ou esquiver allez soit tu arrêtes tu as amorti le choc ou bien tu esquives pour que le choc passe pour que toi tu sois en vie parce qu'il y a une chose que les gens nous oublient souvent c'est que même si on vous donne un milliard tout de suite et puis vous mourrez dans deux minutes ou bien dans un mois c'est pas une bonne affaire aujourd'hui il y a beaucoup de femmes riches comme ça qui veulent avoir un deuxième mari ou encore ce qu'on appelle chez nous les petits pompiers et les petits pompiers jouent aussi leur rôle des gens sur le bâtiment sur le mari si elle sent que le mari est trop fatigué pour lui donner ce qu'elle veut elle va juste aller voir un petit mal dit tu sais tu seras mon petit je vais t'arranger mais sache que je vais jamais t'épouser un mon mari seul c'est le tuto là il restera là mais entre nous c'est que du x est ce que vous comprenez voilà ce genre de choses arrivent beaucoup et quand les femmes viennent à l'église comme ça elle remarque les gens qui sont bien à l'église qui ne cherche pas trop femme pour ne pas avoir de chagrin d'amour quoi elle va tu veux aller miser sur quelqu'un qui va peut-être la décevoir donc elle préfère ne même pas se tromper dans ce choix et elle aimerait également que la personne qu'elle va choisir garde du secret c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont souvent visés par des personnes qui font les trucs pareil aujourd'hui il y a la séduction la séduction de toutes les façons possibles toutes les manières possibles quoi c'est de ouf l'argent l'argent c'est quand c'est dur et que c'est chaud là de telles opportunités se présente aux personnes qui sont censées être de bonnes personnes parce que je n'arrive pas à n'importe qui donc si vous ça vous arrive c'est que vous n'êtes pas n'importe qui vous informe pas n'importe qui vous êtes une personne qui intéresse les gens vous êtes dignes des valeurs accueillez et concentrez-vous pour que Dieu puisse vous aider à sortir de votre situation difficile parce qu'il peut le faire et vous devez être très attentif à la voix de Dieu afin que Dieu puisse vous communiquer ce que vous devez avoir comme idée et devenir un auto-entrepreneur ça va vous permettre de sortir de beaucoup de choses on dit que parfois la pauvreté pousse les gens à prendre de mauvaises décisions et c'est vrai la pauvreté pousse pousse beaucoup de gens et à prendre effectivement de mauvaises décisions parce que ça là il y a même des gars même ils sont même assis même que pas même sont dédiés à rien ce que bon c'est que tu as été dit ici là si ça pouvait m'arriver mais ce serait bien parce que eux-mêmes ils attendent ça même depuis longtemps une femme a voulu te donner son agent comme ça pour y est ouais parce que tu vois ce qui avait elle et tout et c'est tout et si ton mari et si son mari commence à découvrir vous votre votre petit tour petit tout votre petite chose votre truc qu'est ce qu'il s'est passé s'il n'est pas bien posé d'esprit peut envoyer les gens qui vont tuer vous tirer c'est toi c'est bien même arrivé c'est pas de la blague et aujourd'hui il ya les filles qui me tournent qui m'est jeune parce qu'elle sortent un fond de la vie n'importe quoi elle a fait tout sort de propositions oui oui elle a fait toutes sortes de propositions pour les approcher à vous tu sais majorité joli aussi ce que je peux faire pour toi je peux donner ceci peut je fais cela mais moi je suis un homme mari elle dit bon je m'en fous qu'est ce que tu peux m'offrir c'est ça qui m'intéresse tu as combien pour moi et pour le faire c'est un thème de l'argent même temps tu sais je vais juste te payer un million par mois mais toi tu vois tu dois bien t'occuper de moi puisque même ma femme elle dit un million par mois elle n'a jamais touché ça de sa vie même et pour dire plus en plus par mois elle commence déjà à faire ses calculs si on dit par mois seulement et à la fin de l'année ça fait combien ah c'est là va entrer dedans celles qui sont intelligents elles ont pu se construire à une entreprise c'est à dire un magasin déjà elles s'étaient déjà prêtes elles avaient déjà leur plan dès que l'idée est venue elles l'ont saisi elles ont commencé à réaliser et puis elles étaient dans ça qu'est ce qui va se passer à un moment donné un moment donné les filles m'ont dit mais ah vraiment je suis avec le mari de quelqu'un il s'occupe bien de moi mais ça c'est pas une bonne vie si on me fait ça c'est pas bon ça ce sont les filles qui sont d'hygiène qui vont penser comme ça ah si on me fait ça c'est pas bon il faut que vraiment j'arrête ce que je dois faire c'est là certaines filles vont essayer de sortir de leur relation de cette mauvaise relation relation mais beaucoup d'elles n'arrivent pas à sortir même d'autres meurent même temps ça parce que vous sortez avec le mari déjà vous vous attirez non seulement des malédictions et aujourd'hui vous laissez pas ce que les gens sortent de faire les états d'âme des gens sont très 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 bizarre à dire ce que les gens font quelqu'un peut être là auprès de vous comme ça c'est une personne qui est sorcière ou vous pouvez être même à côté d'un cultiste mais vous ne pouvez pas savoir parce qu'il n'a pas écrit sur le fond de quelqu'un que telle personne est au cultiste ou pas à vous comprenez voilà donc face à cette situation à beaucoup de personnes qui se trouvent et qui tombe sur des personnes comme ça moi ce que je vous dis n'aimez pas la facilité la vie est dure la vie est compliquée ne vous livrez pas ce qui est facile quelqu'un va te voir comme ça à match mais mon ami j'ai dû être payé telle somme pour que tu sois mon petit gars ou ben ma chérie j'ai de péter son pour que tu sois ma petite ma petite amie juste comme ça non faut te dire faut 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 te dire à toi même c'est trop facile écoute tout à ta voisine qu'à côté faut dit c'est trop facile mon ami touche ton collègue qui a ton ami qui à côté la touche touche le touche le touche le fou dit mon ami mon ami c'est même trop facile avec la vie qui est dure comme ça t'as venu juste me donner de l'argent comme ça comme si mais qu'est ce que tu as gagné en retour ça ce sont des choses sérieuses que personne n'en parle ces temps ci mais nous avons vu dans vous apparaît juste pour voir comment vous allez réagir que des ritualistes les gens qui font des trucs chelous et ces personnes ont besoin un moment donné des tendances d'espérance de vie ça veut dire quoi ça veut dire qu'une femme si elle est occultiste ils vont lui donner un livre et vous dit que ce livre là quand tu le lis tu peux arriver au stade où tu vas augmenter ton temps de vie sur la terre ce qu'on appelle l'expérience de vie là et pour pouvoir augmenter cette expérience de vie va falloir que tu changes ton âge contre l'âge d'une personne qui est plus jeune que toi tu peux prendre une personne qui a fait 5 ans là si cette personne doit vivre par exemple par exemple 70 ans toi tu vas réduire son espérance de vie de 2 et prendre le reste pour acheter sur toi mais pour ça il va falloir que tu couches avec lui et vous allez vous échanger les sangs mais lui ne sait pas dès que tu finis de coucher avec lui qui vient chez nous afin de prier mystique pour faire sortir de toi le sang que vous avez échangé lors de vos rapports sexuels parce que c'est ça et par les vrais mystiques ils vont faire des cérémonies et à partir de cette cérémonie toi ils vont commencer à faire du mal depuis tu as accouché avec une femme c'est elle qui a tenté de mettre des problèmes mais tu ne sais pas le diable on l'appelle le fouleur et il est très fort dans ça dans toutes les dimensions lui vol seulement il n'y doit pas d'opportunités de le faire c'est pas de la blague c'est pas de la blague et bien je vous parle de quelque chose c'est bien réel vous êtes une fille une jeune fille comme ça les filles là sont toutes les sorties avec des personnes qui sont trois fois plus âgées qu'elles les personnes qui ont l'âme de leur père quand vous leur pose la question de savoir mais est-ce que tu tiens le monsieur là on dit non elle va te dire non je n'aime pas mais je n'aime pas mais j'aime son argent en fait je n'aime pas mais j'aime son argent quoi est-ce que tu comprends ma soeur donc puisque j'aime son argent on est ensemble donc il va te dire que je l'aime mais c'est pour son argent et lui met le courant il est bien au courant il n'y a pas de problème et elle est bien dans ça elle ne sait pas qu'il ya également des prières mystiques pour ça aussi pour que les filles là elles échangent l'expérience de vie là compte de l'argent vous donnez vous avez droit de prendre toi ta jeunesse et donner à cet homme si c'était nos critiques va prendre ta vie ton espérance de vie à divider ta vie à moi de moitié si je dois lui par exemple 100 ans tu as vu maintenant 50 ans même peut-être même 30 ans on t'a fait 5 ans comment ça c'est qu'est ce qui va se passer pour que toi tu arrives jusqu'à 30 ans si tu avais secret puis tu as commencé ces choses la première année tu vas sentir que tu as commencé à prendre du poids tu as dit que c'est parce qu'on me donne beaucoup d'argent et de l'argent que c'est ici dans ça la deuxième année tu vas commencer que ça devient bizarre tu vas commencer à vieillir avant ton âge en plus de ça ces gens-là même risque de te porter un masque de vieillesse pour que tu n'intéresses plus personne partout tu vas passer après cette relation tu vois plus jamais de marier toutes les personnes qui vont venir te voir avant te voir vont te trouver vieille c'est là maintenant tu vas aller t'asseoir à l'église pour pouvoir maintenant chercher les jeunes les jeunes hommes tout frais qui arrivent à l'église qui cesse à se consacrer à dieu c'est une sorte de chose qui arrive peut-être les gens qui sont allégés dans les sont plus bêtes où ils cherchent mais peut-être les filles fraîchis faites attention donc la vie de chacun c'est tout entre nous mais même quand vous parlez au fil à comme ça il s'entendait de vous dire non ce bon laisse nous tranquille tu sais ça ne te regarde pas notre vie c'est notre vie toi fumele toi de ceux qui te regardent c'est ce qu'elles disent souvent oh il y a un vrai et sérieux problème dans cette affaire c'est que l'agent qu'on vous donne le compte nous n'est rien comparé à ce qu'on va vous soutenir c'est à comparer à ce que le diable à vous voulez c'est ça même le deal quand tu vas vieillir tu vas mourir avant ton âge quand tu es morte tu vas aller où au paradis ou en enfer si tu n'étais pas repenti tu n'es pas sorti très tôt de ce problème où tu étais là vraiment ça sera difficile pour dieu de t'accueillir je peux pas te dire qu'il va pas t'accueillir mais je dis que ça sera difficile parce que les démons qui attendent les gens après la mort sont toujours là pour faire un travail très sérieux le travail de l'accusateur vous savez que le diable aussi il s'appelle l'accusateur on a dit qu'il s'appelle le voleur mais il s'appelle également l'accusateur on dit même l'accusateur de nos frères est-ce que j'ai écrit dans la parole de dieu avec que lui son travail c'est d'accuser les gens de détourcer les trucs votre effet qui était pas bien peut-être que vous n'étiez pas concentré vous avez fait une bêtise il va prendre ça pour mettre sur vos gens quand quelqu'un vous cherche la recherche occasion seulement pour pouvoir faire des trucs gelous voilà c'est de quoi je suis en train de vous parler donc ce qui compte sur la terre ici ce n'est pas la souffrance toutes ces choses que vous voyez comme la souffrance vont passer ce qui est surtout sur la terre ici ce n'est pas ce qui importe ce n'est pas l'argent les gens qui ont eu l'argent ils sont mauvais ils ont même laissé l'argent avec leur maison regardez la maison même qu'elle a là regardez ça ça là c'est quoi c'est du sale mais regardez encore regardez regardez bien regardez bien maisons de construction même là où je suis regardez regardez ma position et puis regardez en bas mais tout ça ce sont des choses de vanité ce qui importe le plus c'est l'âme des gens même la personne que vous avez dit qu'elle est folle elle se trouve mieux dans la rue cette personne a plus de valeur même que tous ces bâtiments même toute la zone et tout le monde réunit parce que cette personne a une chose spirituelle une chose que Dieu a créé que Dieu a mis quelque chose en cette personne qui n'a pas de plus et c'est une chose que le diable cherche beaucoup il cherche à avoir ça sacrifier les gens tuer les gens c'est très mauvais le diable va vous donner que des miettes même si vous a donné un milliard de dollars ou bien un milliard d'euros ce n'est rien le péché qui envoie les gens en enfer c'est même ce qui détruit l'âme faites attention si vous êtes dans ça vous êtes dans ça et puis les gens qui vont accepter de telles propositions là vont tout simplement se mettre dans une prison c'est une prison spirituelle et cette prison là va pas vous laisser hein pour pouvoir ressentir même abandonner de telles relations pour vous remarier après là il va falloir que vous passez par une vraie science de délivrance ce que les gens appellent exorcisme exorcisme voilà c'est un truc de ouf hein mais c'est bien réel vous pouvez penser que c'est de la blague vous pouvez même penser que ce sont les histoires la vie n'est pas un jeu la vie est tout sauf un jeu sur toi mon frère tu es né dans une famille où c'est dur même pour t'en sortir c'est difficile puis c'est ma coche à Dieu une seule idée t'appartient pour que tu réussisses mais sois intelligent et sages sois humble et respecte tes aînés et il faut beaucoup éviter les mauvaises compagnies parce que parfois les mauvaises compagnies donnent aux gens de mauvais conseils pour les plonger dans les problèmes maintenant comme ici nous sommes en famille nous allons nous donner des vrais conseils vous devez réagir dans un petit commentaire maintenant et nous dire ce que vous en pensez peut-être que vous avez traversé déjà cette situation je compte sur vous pour nous donner vos expériences aussi ça pourrait aider beaucoup de personnes que Dieu nous garde les frères et soeurs pour parler pour la prochaine vidéo si vous avez aimé la vidéo cliquez sur j'aime abonnez vous nous avons également 3 autres chaînes comme vous qui est question sur bon vous avez sur la page d'accueil vous allez voir nos 3 autres chaînes NyanSrubon2 NyanSrubon3 et NyanStv c'est juste simple comme ça ok c'est parti pour la prochaine vidéo que Dieu bénisse les frères et soeurs prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est quoi ce bruit là ? vous entendez ? je pense que ça doit se passer là-bas parfois il ne faut pas s'occuper des équipes d'interrogate bon la chose à Dieu c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti